Si une loi est injuste, alors nous avons le devoir de l'enfreindre. Aujourd'hui, on lit la désobéissance civile de Henry David Thoreau. La désobéissance civile est ce qu'on appelle communément un énorme banger dans le milieu des gens qui pensent. Publié il y a presque deux siècles en arrière, il fait à peine 20 pages et pourtant il a influencé les plus grands noms de ce monde. Comme Gandhi, Martin Luther King ou les mecs qui frottent dans le métro. Henry David Thoreau est un philosophe américain du 19e siècle, qui était notamment contre l'esclavage. Et donc en quelque sorte une énorme gauchiasse. En 1846, Henry David Thoreau se fait jeter en prison parce qu'il refuse de payer une taxe à l'Etat. Pas parce qu'il n'a plus de thunes, mais parce que cette taxe devait servir à financer la guerre que son pays menait contre le Mexique. Et Henry n'aime guère la guerre, alors il se dit « Lique le système, mashallah mes fratellis ». En prison donc, cette expérience de rébellion financière lui inspire une réflexion plus grande sur la désobéissance à la loi de manière générale en démocratie. Car c'est ça qui est si révolutionnaire dans ce petit livre. Henry David Thoreau théorise pour la première fois l'importance de ne pas respecter la loi dans un régime dont l'existence toute entière repose sur l'application de la loi. Ce qui revient à dire qu'il est important de ne pas jouer avec le ballon dans un match de foot. Ce qui est très concevable pour l'Olympique de Marseille, par exemple. En principe, dans une démocratie normale, tout est fait pour que la loi, ça soit très stylé. Et donc très difficile à ne pas respecter. Il y a des représentants du peuple, élus qui créent la loi, il y a des débats avec les oppositions, il y a des moyens de manifester son mécontentement. Et tout ceci fait qu'au final, il est très difficile de ne pas respecter la loi sans passer pour une énorme merde. Oh, je vais me faire mis dessus. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait quand une loi votée, tout à fait démocratiquement, est injuste ? Imaginons qu'une loi, demain, imaginons bien comme il faut, qu'une loi oblige les plus pauvres d'entre nous, ou les femmes, disons, à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Faisons l'effort d'imaginer. Devons-nous tout simplement obéir à cette loi ? Devons-nous entreprendre de l'amender et lui obéir jusqu'à avoir obtenu gain de cause ? Ou bien encore, devons-nous la transgresser d'emblée ? Eh bien, notre cher Henri défend la dernière option. Selon lui, la justice, au sens de ce qui est juste, le bien moral, vaut plus que la loi. Si le ressort d'une injustice est tel qu'il vous oblige à vous faire l'agent d'une injustice à l'égard d'autrui, alors je dis que vous devez enfreindre la loi. Cette idée, qui paraît vraiment très simple, est en fait si ouf qu'elle va inspirer près de deux siècles de militantisme désobéissant. C'est-à-dire des gens qui vont manifester illégalement leur mécontentement. Mon État finance une guerre dont je ne veux pas, je ne lui donne plus l'argent que je lui dois. Des Anglais colonisent bon pays, je brûle les textiles qu'ils commercialisent et je ne paye plus leurs taxes injustes sur le sel. Les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs, je rentre ostensiblement dans des lieux que je n'ai pas le droit de fréquenter. La planète décède à cause de politiques économiques basées sur l'exploitation sans limite des ressources et des gens ? Eh bien, je revote Macron pour 5 ans. Alors évidemment, Thoreau n'a pas pris l'intégralité du problème par les cornes. J'adore l'humour. Par exemple, que vaut la justice de chacun dans une société de tous ? Qu'est-ce qu'on fait en cas de désaccord entre deux personnes sur ce qui est juste ou non ? Comment fait-on pour savoir si notre conception de la justice est sincère ? Ou si je m'ytonne pour ne pas avoir à payer d'impôts, tel un énorme rat des forêts ? Pourquoi agir dans l'illégalité alors qu'il existe de nombreux moyens légaux de protester ? Par la grève, manifester, se syndiquer, péter dans l'ascenseur en présence d'un ministre en espérant qu'il décède, machin. Thoreau ne répond pas à toutes ces questions, parce qu'il n'y avait pas pensé cette énorme merde. Mais d'autres gens le feront à sa place, bien des années plus tard. Non, Henri, lui, il s'est contenté de poser un petit jalon, comme ça a l'air de rien, pour les siècles à venir. Bonne lecture et bonnes vacances. Machin.